La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. Écoutez, prendre un autre. La Banque mondiale s'est livrée à l'exercice hier à l'Université de Lomé avec étudiants et enseignants. But de l'exercice, élaborer un nouveau partenariat avec le Togo. Les uns ont dit leurs préoccupations, les autres ont pris une bonne note. Et puis France, Burkina Faso, plus rien ne va. Paris rappelle son ambassadeur pour officiellement consultation. Ouagadou Goudon et moi aux troupes françaises pour décamper. Voilà, Madame, Monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le venteur. Et direction de ce soir, je vous amène d'abord à Koloare. C'est à 10 kilomètres après ce qu'on est, route Chamba. La localité abrite un centre de référence, le centre de prise en charge de la lèpre et autres pathologies. Le premier ministre vitueur Tomé Gadobe s'est rendu sur place en soutien aux religieuses et aux patients de ce centre médico-social. La visite, le récit de Doare. C'est avec un cœur de femme de terrain, femme de proximité des couches vulnérables, que Madame le Premier ministre met pied dans ce centre, Koloare. Un centre qui s'est fait un nom jusqu'au-delà des frontières depuis 1935. Installé ici dans la région centrale par des religieux à titre humanitaire, reconnu dans sa prise en charge et traitement des personnes atteintes de la lèpre. Mise à l'épreuve du temps et de l'espace avec leur cortège de besoins, le centre Koloare s'est vu dans la nécessité d'étendre ses services. Aujourd'hui, un autre mal qu'il essaie de juguler, c'est la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et des enfants atteints ou orphelins de ce mal. Ce qui nous est plus difficile, c'est la prise en charge des enfants vivant avec le VIH et les enfants affectés par ce VIH. Avec nos partenaires d'outre-mère, ils nous soutiennent. Mais maintenant, vu la pandémie du Covid, cela a ralenti. Et aussi, ils ont moins de soutien pour nous venir en aide. Madame le Premier ministre est venue nous saluer, nous remercier pour ce que nous faisons. Elle a vu, elle a constaté tout l'œuvre que les missionnaires, soeurs Notre-Dame des Apôtres ont fait ici depuis 1935 à Koloare. C'est une grande joie et nous saluons le chef de l'État qui a pensé à nous, à ce village qui fait partie aussi du Togo, qui a besoin d'un soutien, d'un regard, d'une sympathie de la part du président et de son gouvernement. Le Premier ministre visite avec beaucoup d'intérêt les différents compartiments du centre, attentif à toutes les présentations et doléances. Même les lépreux, personne exclu de la société ont été visités. À eux, le chef du gouvernement apporte la compassion du chef de l'État. Le personnel est félicité et encouragé. Et avant de repartir, Madame Victoire Toméga-Dobé laisse quelques souvenirs, espérant revenir d'une manière ou d'une autre à ces personnes qui ont tant besoin de tous. Arrêt, un moment sur le CMS de Koloare, malade, isolé, rejeté par les familles. Koloare offre l'asile aux patients souffrant de la lèpre, un refuge pour ces marginalisés. Que sont-ils devenus aujourd'hui ? Quelle image a-t-on aujourd'hui de la lèpre ? Des questions, des réponses dans ce document présenté par Dodo Arrêt. La lèpre, l'autre maladie infectieuse chronique qui semble être oubliée, mais existe encore sous sa forme la plus vilaine et sévère. Au Togo, on les retrouve à Koloare, les personnes atteintes de ce mal, dit maladie de la honte. La lèpre, c'est une maladie qui s'attrape, mais sans tant de contagion, ça dure un peu. Donc elle est contaminée, mais le taux de contamination est un peu faible par rapport aux autres maladies. Elle est causée par le mycobacterium lepra. Quand la maladie arrive, c'est un peu trop tard et c'est les signes qui nous orientent vers le diensuc de la lèpre. Aussi vieux que le monde, cette maladie attaque principalement la peau et les nerfs. Elle peut en finir avec les phalanges, la main, les oreilles et autres parties du corps. On reçoit des jeunes venant du Bénin. On a des peuples aussi qu'on reçoit. Parlant des vieux qui sont assis ici, ils avaient déjà pris le traitement et maintenant ils sont suivis par le centre par rapport à leur traitement. Ils viennent ici, les pansements se font gratuitement. Et maintenant les soins, s'ils sont malades, ils sont pris en charge gratuitement par les soeurs. Chaque lundi, mercredi, vendredi, il y a le pansement qu'ils viennent recevoir ici. Il y a plus d'une décennie, le mal est passé par cet homme, à l'instar de bon nombre de sa génération, avec qui il forme ici une famille. Diori Diato, ce sexagénaire, se souvient encore de comment c'était arrivé. Ça a commencé par des boutons, des taches sur le corps. Quand je suis venu dans le centre, le centre m'a pris en charge. Comment ça s'est fait ? On m'a donné des compliments et c'était gratuit. Et je venais prendre ça par moi. C'est le centre qui me prend en charge, je ne perds rien. Les pansements se font aussi gratuitement dans le centre. Je me sens tellement soulagé et je suis content par rapport à la prise en charge. Cette pathologie silencieuse fait partie des maladies tropicales négligées et sévit encore parmi les couches vulnérables, accentuant la pauvreté, entendu que cette frange de la société dépourvue de mains ou de doigts est déjà handicapée pour certaines tâches. Et pire encore, elle est victime de la stigmatisation, même selon les saintes écritures. En 2021, l'Organisation mondiale de la santé a fait état de 141 pays hébergeant encore cette maladie avec 140 600 nouveaux cas. Parmi eux, 9 000 enfants de moins de 15 ans, soit 4,5 nouveaux cas de lèpres par million d'enfants. C'est dire que la couche juvénile est gravement menacée. Il y a eu un nouveau cas de la lèpre, mais actuellement, ils ne feront pas les séquelles que nos anciens ont vécues avant d'obtenir les soins propices pour eux. Actuellement, il y a quelques crâtes qui nous viennent souvent vers le du Bénin d'ailleurs. La meilleure nouvelle est que le mal se soigne et surtout qu'on peut se protéger pour l'éviter. Encore, le vaccin Lepvax est toujours en cours d'expérimentation. En attendant ce vaccin, Coloare et bien d'autres centres se battront toujours aux côtés des exclus de la société. Des maladies, en voici encore une, affublée elle aussi de préjugés, les fentes labio-palatines. Comment faire ? Mieux connaître cette malformation des lèvres, mieux informée sur sa prise en charge ? Eh bien, c'est l'objectif ici de l'ONG Smile Train qui réunit des journalistes une séance de formation pour mieux parler de la pathologie. Les précisions de Christine Pétekialoudé. La fente de la lèvre supérieure et du palais dite fente labio-palatine touche des centaines d'enfants au niveau mondial. L'anomalie est congénitale. Elle se produit pendant la formation du bébé. Quand on voit cette malformation, il faut que les parents ou même le voisinage contactent l'hôpital. Et donc nous devons comprendre que cette malformation est comme le paludisme. C'est une maladie. Certains parents continuent de lier le mal à l'envoûtement ou encore à la malédiction alors que la malformation se répare. Plus d'une centaine d'enfants en 2022 sont pris en charge au Togo avec le soutien de l'ONG Smile Train. Ce n'est pas un enfant sorcier. Ce n'est pas un enfant à diviniser non plus. Ce n'est pas un enfant à cacher. Il y a plusieurs spécialistes au Togo aujourd'hui. Les chirurgiens, l'orthodontiste, les nutritionnistes, les orthophonistes, les ORL et les pédiatres prennent en charge ces patients-là. Toutes ces spécialités sont disponibles au Togo. Trois centres font la prise en charge de cette malformation sur le territoire togolais. Il s'agit du CHU Campus, du CHP Aneho et du CHU Cara. Il n'y a aucune raison selon Smile Train de traîner encore le mal. Déjà à trois mois, l'enfant peut être opéré s'il atteint 5 kg. Le manque d'informations sur cette malformation est l'un des grands défis à relever. Il y a tellement d'incompréhensions sur la maladie au point où les enfants victimes et leurs mamans sont discriminés. Les parents dont les enfants souffrent de ce mal doivent savoir que l'intervention chirurgicale doit se faire plus tôt, déjà à trois mois, pour éviter des complications. À l'âge de trois mois, un enfant peut recevoir de la malformation. L'organisation humanitaire met les médias à contribution à travers cette formation pour intensifier la sensibilisation et apporter la bonne information sur cette malformation. Autre sujet évoqué, ce soir, l'enseignement des langues. Comment s'y prendre pour que les étudiants en langue, au Villa du Béné par exemple, puissent trouver des débouchés sur le marché de l'emploi en fin de formation ? Eh bien, la question se pose. Le Centre international de recherche et d'études de langue engage la réflexion. Clarisse, articulée. De l'innovation dans l'enseignement des langues au Togo, le numérique fera partie intégrante de la pédagogie linguistique. Ce colloque international table sur la question. Le Centre international de recherche et d'études de langue, Cyril, Villa du Béné, attend des propositions pour mieux allier compétences d'enseignement, apprentissage et transmission du savoir dans la didactique moderne des langues. Une langue comme l'anglais, aujourd'hui, tout le monde peut l'apprendre. Mais comment utiliser cette langue pour produire un emploi ? Comment utiliser cette langue, par exemple, dans le domaine de l'interprétariat, de la traduction ? Comment utiliser cette langue dans le domaine du digital pour que cette langue puisse servir d'outils de développement et d'outils de production ? Il va y avoir un débat général sur l'appropriation des langues. Que ce soit les langues nationales, locales ou étrangères, elles doivent permettre à l'apprenant de disposer de compétences à faire valoir sur le marché de l'emploi. Il faut alors de nouvelles approches en didactique des langues, aussi bien en théorie qu'en pratique. Et ce colloque sur la didactique des langues et des disciplines qu'on est au cœur de la professionnalisation et le creuset de réflexions idéales. Il faut donc, pour enseigner les langues, être soi-même d'abord bien éduqué, bien formé et aussi avoir le personnel nécessaire aujourd'hui qui permette à l'enseignant de pouvoir dérouler un enseignement arrivé sur les questions internationales, arrivé sur les besoins et arrivé sur ce dont nous avons besoin. Vous ne pouvez plus aujourd'hui faire de l'enseignement sans avoir à disposition les outils du numérique, le digital. Le digital est là aujourd'hui pour nous permettre de dérouler des enseignements de qualité. Faire en sorte que lorsqu'on est au Togo, qu'on puisse avoir à disposition un enseignant qui soit à l'autre bout du monde et qui puisse aussi intervenir dans la formation de qualité des apprenants. Enseignants et professeurs d'université vont également échanger sur la place des langues locales dans le développement. Ils définiront des stratégies pour leur vulgarisation comme outils de prise de décision. On reste à l'université de Lomé. Immersion dans ces discussions, je vous l'annonçais dans le sommaire. Échange Banque mondiale, étudiants, enseignants, en toile de fonds, élaborer un nouveau partenariat pour le Togo. Le monde universitaire a exposé ses préoccupations. La Banque mondiale a pris bonne note. Les précisions, et quoi est ça là ? La nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour le Togo au cours des quatre prochaines années. Sujet d'échange entre les responsables de l'institution, étudiants et enseignants de l'université de Lomé. Il est question de faire le point des priorités sur lesquelles la Banque mondiale peut accompagner le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo sur la période 2023-2027. Enseignants et étudiants expriment leurs préoccupations. Nous voulons qu'un accent soit vraiment mis sur l'emploi des jeunes. La valorisation des résultats des recherches des étudiants, ces recherches qui donnent dans les bibliothèques. Il faut que la Banque mondiale arrive à sortir ces résultats-là et à les valoriser. Maintenant, à part l'agriculture, un autre secteur est porteur que nous voulons mettre sur la table de la Banque mondiale, c'est le secteur culturel. La richesse des propositions conforte la Banque mondiale sur la pertinence de cette rencontre avec le monde universitaire. Les jeunes étant les premiers bénéficiaires des programmes et projets du gouvernement. On a discuté avec les jeunes de voir comment peut-être que dans le cadre de la stratégie à venir, on pourrait supporter beaucoup plus la création d'emplois en grand nombre et de qualité. Il y a des points aussi qui sont ressortis. La valorisation de la recherche qui pour nous est très 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 importante parce que c'est un domaine sur lequel l'Afrique d'une façon générale est légèrement en retrait. Le troisième point que je retiens de nos discussions, c'est la question de l'entrepreneuriat. Et puis enfin, je crois qu'il y a eu une question qui a vraiment stimulé toute la salle, c'est le changement de mentalité. Et c'est à juste titre que la démarche de la Banque mondiale est saluée par les premiers responsables de l'Université de l'OMI. Aujourd'hui, à travers les centres d'excellence dans notre université et bien d'autres centres d'excellence dans d'autres universités africaines, la Banque mondiale est de retour. Quoique nous pourrions atteindre davantage de la Banque mondiale, surtout sur les questions de professionnalisation des filières. Non pas que la Banque mondiale se substituerait au gouvernement ou à nos gouvernants, mais que nos gouvernants, dans un partenariat gagnant-gagnant, puissent davantage recentrer la présence de la Banque dans l'accompagnement des filières les plus pointues dans nos universités. Et en faisant de la sorte, je crois que nous crédibilisons d'une part l'université en Afrique et de l'autre, nous mettons également, entre parenthèses, un phénomène assez galopant qui est la fuite des cerveaux. Au Togo, la Banque mondiale intervient dans plusieurs secteurs. Elle s'attache globalement à aider le pays à lutter contre la pauvreté et consolider la relance économique. Ses appuis sont multiformes à l'Université de l'OMI. Aujourd'hui, 26 janvier, c'est peut-être votre jour anniversaire. C'est aussi la journée internationale de la joanne. Une occasion pour célébrer ces femmes et ces hommes de l'administration joanière. Le thème retenu cette année, j'ai avec Carmen Magia-Carpon. La joanne a l'honneur à l'Office togolais des recettes OTR. Ses agents des joannes reçoivent de leurs aînés les bonnes pratiques qui régissent la profession. La jeune génération est particulièrement ciblée pour cette édition de 2023 de la journée internationale des joannes. L'OTR veut renforcer la fierté de la profession joanière et donc un rappel est fait. Le bon joanier, selon l'un des aînés, doit cultiver des valeurs telles que la justice, l'intégrité, la tempérance, le courage et s'éloigner de toute forme de corruption. Le milieu douanier est toujours gangréné par des méconduites et des mal comportements qui font dévier de la bonne conduite qui se devrait d'être en douane. Le Togo compte aujourd'hui des douaniers qui ont effectivement marqué la profession. Ils partagent aujourd'hui leurs expériences avec la jeune génération. Il suffit simplement que la jeune douane se rapproche de l'éthique de la dientologie, qu'il respecte la hiérarchie et qu'il se rappelle chaque jour que Dieu fait l'extrême sensibilité du métier des douanes. Nous avons donné l'exemple de la peste qui a décimé la ville de Marseille en 1720. Et cette peste est due à une fraude de douane. Aujourd'hui encore, on a devant nous des défis similaires. Donc la rigueur s'impose. La douane constitue la ressource fondamentale de la productivité des entreprises. Elle contribue à la compétitivité économique en assurant la protection de la société. L'État compte beaucoup sur la douane et cette part, elle est importante. Si importante que nous qui animons cette administration, nous sommes tenus de faire le maximum, de respecter toutes les règles, toutes les réglementations et arriver à fournir le meilleur de nous-mêmes. Sinon, nous aurons failli. Les réformes que l'OTR met en œuvre depuis quelques années sont susceptibles de contribuer au développement de la jeune génération d'agents des douanes. Ces efforts peuvent fortement aider à poursuivre avec succès les missions assignées à l'Office togolais des recettes OTR. Une recette de plus de 900 milliards de fonds CFA en 2023. L'Organisation mondiale des douanes a décerné des certificats à des personnalités qui ont contribué au rayonnement de la profession douanière au Togo. La loi de finances exercice 2023, il y a forcément des lignes à comprendre. Séance d'explication donc à Socoli, à l'exercice la CCIT, la cible, les opérateurs économiques. Le compte rendu désiré à l'OI. De nouvelles réformes sont introduites dans la loi de finances gestion 2023. Les opérateurs économiques dans la région centrale vont à la découverte de cette dynamique. Une sensibilisation en somme de ces acteurs dans l'objectif de les amener à découvrir les modifications afin d'en tenir compte dans leur planification et rimer avec la vision de l'État dans le recouvrement des impôts et taxes par exemple. C'est une très belle opportunité pour nous, pour que nous puissions quand même appréhender les particularités, les innovations introduites par le gouvernement au niveau de la loi de finances 2023. Ceci va nous permettre en tant que contribuables de pouvoir mieux discuter avec les fiscs et honorer à nos obligations. C'est une très belle opportunité et nous tenons à remercier la CCIT. L'impact de cette loi est visé ici, loi qui draine des atouts pour les opérateurs économiques appelés à s'orienter. Par rapport à la nouvelle loi de finances gestion 2023, quand je prends le secteur qui intéresse tout le monde, côté salaire, il n'y a plus de minimum de perception d'impôts à prélever sur la tranche de zéro à 900 000. Par rapport au domaine agricole, il y a des exonérations sur les droits et taxes pour l'importation des matériels agricoles. La nouvelle loi de finances a apporté beaucoup d'innovations majeures et ça avantage beaucoup les opérateurs économiques. Un exercice à maîtriser l'assimilation permettra d'établir une bonne communication entre les entreprises et l'OTR. Ils ont la possibilité d'envoyer des courriers à l'OTR pour demander l'échéance, pour payer les accomptes, d'avoir des réductions par rapport à certains emplois payés et les taux sont réduits. Même au niveau du cordon joigné, les taux sont réduits. Le poids qui pesait sur les opérateurs économiques avant, pour l'exercice 2022, ce n'est plus le cas pour l'exercice 2023. Pour l'État, il faut œuvrer à promouvoir les entreprises, un engagement de la société donc pour les accompagner dans leur effort de contribution au développement global. Il est 20h22, l'actualité à l'étranger, l'ex Ouagadougou Paris grippé. La France rappelle son ambassadeur pour officiellement en consultation. L'annonce de Paris fait suite à l'annonce hier, mercredi, du retrait des troupes françaises du Burkina Faso d'ici un mois. La France française au Sahel, le dernier d'une série de retraits forcés de ses troupes du continent africain, cette fois du Burkina Faso. Le gouvernement français a confirmé ce mercredi qu'il se conformerait à la demande du pouvoir burkinabé. Celui-ci réclame le départ des militaires français, sans pour autant vouloir rompre diplomatiquement avec Paris. Ce mardi, nous avons reçu formellement la dénonciation par le gouvernement burkinabé de l'accord de 2018 relatif au statut des forces françaises présentes dans ce pays. Conformément au terme de l'accord, la dénonciation prend effet un mois après la réception de la notification écrite. La France respectera les termes de cet accord, en donne ensuite à cette demande. Le pays héberge actuellement la force Sabre, un contingent d'environ 400 forces spéciales françaises. Un dispositif créé en 2009 pour soutenir les pays du Sahel face à la menace croissante des groupes rebelles djihadistes. Mais depuis leur arrivée au pouvoir en septembre à la faveur d'un putsch, le capitaine Traoré et son gouvernement cherchent à diversifier leurs partenariats, notamment en matière de lutte contre le djihadisme. Ces derniers mois, le sentiment anti-français s'est accru au Burkina Faso et les relations diplomatiques entre les deux pays se sont détériorées. Les nouvelles autorités ont parallèlement engagé un rapprochement avec la Russie. Les troupes françaises quittent donc un nouveau pays du Sahel après leur départ du Mali en août dernier. Elles avaient été poussées dehors par une jante qui a fait appel à la sulfureuse société paramilitaire russe Wagner. Direction le Sénégal, Dakar accueille cette semaine la deuxième édition du Sommet. Dénourrir l'Afrique, un événement qui se tient dans un contexte d'insécurité alimentaire. Une vingtaine de chefs d'État et une quarantaine de pays africains sont attendus dans la capitale sénégalaise pour demander à la Banque africaine de développement de financer le programme agricole. Des programmes agricoles à revisiter dans la région maritime où s'est ouvert ce jeudi le forum des producteurs agricoles. Nous sommes là de retour chez nous au Togo. Le reporter vient de rentrer de Tévié et sont en cabine de montage. Le développement du Togo passe par le développement de l'agriculture. Le chef de l'État l'avait réitéré il y a quelques jours lors du forum des producteurs agricoles à Tapon. Après les savannes, c'est au tour de la région maritime d'accueillir la rencontre. Nous reviendrons sur le sujet avec d'ample information. Le reste de l'actualité tout aussi agricole, les populations du parc Fazao-Malfa-Cassa, constitué donc en groupement agricole, et bien ces producteurs viennent de bénéficier des équipements, du matériel remis par le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, le compte range de désirer à l'Orient. La réduction de la pression anthropique sur l'environnement, le parc Fazao-Malfa-Cassa, par exemple, passe par des actions fortes, projets et programmes mis en oeuvre, la lutte contre la carbonisation, les conflits entre hommes et les fonds, l'impact de la pandémie liée à la COVID-19, entre autres préoccupations. Le ministère en charge de l'Environnement et des Ressources Forestières pour réduire les menaces de pression des communautés rivérènes au parc Fazao-Malfa-Cassa entend agir en oeuvrant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Un important lot d'équipements agricoles acquis au bénéfice des groupements apicoles identifiés à Fazao, Mewede et Elavagnon-Todji. Chaque année, nous sommes avec eux, non seulement pour les sensibiliser, mais aussi pour créer les conditions de vie, ce qui pourra réduire énormément la pauvreté dans ces villages rivérins au niveau des populations rivérènes. Actuellement, nous sommes venus leur remettre au nom du gouvernement le matériel nécessaire pour la production du miel, ce qui va les amener à nous aider, à aider les agents des eaux et forêts dans la conservation de ce parc-là. La conservation et la protection de la forêt est un enjeu important dans l'équilibre écologique et la lutte contre le réchauffement climatique. Cet équipement contribue donc à freiner l'envahissement du parc. Je suis très joyeux. On va faire un bon usage avec ça. On va multiplier. S'il plaît, t'adieu. Dans deux ans, nous allons devenir des milliardaires. Merci beaucoup. Le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières est soutenu dans ce projet par le Fonds pour l'éléphant d'Afrique. Dans le reste de l'actualité, la rentrée solennelle de la JCI, Jeune Chambre internationale. Une rentrée marquée par un nouveau bureau et la prestation de serment du nouveau président, la nouvelle présidente, donc de Aoukou. Reportage Gisèle Cosson. Cette prestation de serment marque le début des activités de son mandat exercice 2023. Le nouveau comité national de la Jeune Chambre internationale a désormais à sa tête Isabelle Aoukou. Pour son mandat, elle a déjà une feuille de route bien définie. DCI Togo, pour cette année, va travailler sur trois axes. La notoriété et la visibilité de l'organisation. Le partenariat. Nous avons une collaboration permanente avec un certain nombre d'entreprises, mais le moment est venu pour nous de travailler avec eux pour que nous ayons des partenariats pérens et durables. Le troisième volet, c'est la formation. Un espace d'apprentissage pour les jeunes. Un cadre de formation des jeunes sur le leadership, sur l'entrepreneuriat. Cette cérémonie de rentrée solennelle constitue pour la JCI Togo un moyen de réitérer encore une fois son engagement en faveur des jeunes, les amener à devenir les citoyens responsables et les leaders engagés dans leur communauté. Plusieurs projets ont été soumis par les jeunes chambres internationales du Togo. Après tirage au sort, c'est celle d'Agwe qui remporte la mise. Le projet porte le nom de sensibilisation sur la trisomie 21. Et au fond de ce projet, il y aura une activité de sensibilisation à grande échelle relativement aux prises en charge pluridisciplinaires des enfants trisomiques. La ministre de la promotion de l'investissement, Kaimi Vedor, marraine de l'événement, a salué l'initiative qui promeut la jeunesse togolaise. Vous contribuez à travers votre mission à faire ressortir les talents des jeunes et à renforcer leur capacité à travers la formation sur le développement personnel et l'esprit d'entreprise, afin de promouvoir non seulement une jeunesse épanouie et engagée, mais aussi d'apporter aux communautés à la base, aux communautés parmi lesquelles vous vivez, de par votre implication des approches de solutions durables. Ceci s'inscrit parfaitement dans la stratégie du gouvernement, dans la feuille de août 2025, qui met l'accent sur l'identité, la santé, l'éducation, l'entreprenariat, mais aussi et surtout la sécurité, la paix et la justice, préalable nécessaire pour un développement dans un pays. Cela fait plus de 35 ans déjà que la GCI offre un cadre d'apprentissage aux jeunes pour relever des défis dans leur communauté. Elle œuvre à ce jour dans 12 organisations locales, toutes catégories confondues et à plus de 300 membres actifs. Sur les notes de Jean-Claude Giannada, en séjour depuis quelques jours déjà au Togo, le chanteur était en concert ce matin au Petit Séminaire à Gué-Niveille. Je vous laisse écouter un extrait pour vous dire au revoir ce soir. Je voulais ce soir, ici même au Petit Séminaire de l'Omé, cette chanson. Une chanson pour un peu d'espoir dans ta maison. Une chanson pour un peu d'espoir dans ta maison. Avec moi ? Une chanson pour un peu d'espoir dans ta maison. Une chanson pour un peu d'espoir dans ta maison. Avant de refermer cette édition, depuis quelques temps, la Direction générale de l'Office du Baccalauréat reçoit des plantes liées aux exigences de versement de certaines sommes par timonie ou par flouze avant la poursuite du traitement des dossiers déposés en son sein. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche tient à informer le public en général et les demandeurs de services de l'Office du Baccalauréat en particulier que ces genres d'exigences relèvent d'une pure anac. Il leur rappelle que le paiement des frais de tous services sollicités s'est fait su au guichet de l'Office du Baccalauréat contre la remise d'une quittance. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'en appelle à la vigilance de tous les usagers et les invite à ne pas céder à ce genre d'anarque. Il dégage toute responsabilité face à ce mode de paiement. Communiqué donc du ministre, professeur Majesté Iwateba. Et ceci referme donc ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision togolaise à Agwe Minamadou dans le Grand Lomé, à Koloare dans la centrale et comme d'habitude, toujours fidèlement très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada